Il est temps que vous preniez confiance en vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et avant de démarrer, je tenais à vous inviter vraiment à vous abonner à la chaîne. Si c'est la première fois que vous me croisez, vous savez que si vous ne vous abonnez pas, je risque de disparaître dans votre fil d'actualité, donc pensez bien à vous abonner. Pourquoi aujourd'hui je voulais absolument vous parler de la confiance en soi ? Parce que c'est un ingrédient qui va vous donner une force intérieure extrêmement forte, solide, et ça va vous permettre de vous débarrasser de tous vos doutes, de vos appréhensions, de vos stress et même de vos angoisses. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose de très important. On a tendance à mettre ça sur la performance, sur la sortie de zone de confort, mais la confiance en soi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Grâce à ça, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre état émotionnel. Vous allez arrêter de subir votre quotidien et je peux vous assurer que c'est libérateur. Avant de poursuivre, je voulais absolument vous faire une grande annonce. Je sais que mes vidéos vous aident beaucoup et j'ai envie de faire encore plus pour vous. Alors j'ai décidé en cette rentrée de vous offrir un coaching. Vous avez bien entendu, vous allez pouvoir bénéficier d'un coaching qui est offert. Donc c'est gratuit. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et de vous inscrire. Alors ce coaching, c'est un appel téléphonique avec un membre de mon équipe. Pourquoi je ne peux pas réaliser ce coaching personnellement ? Eh bien parce que mon planning est déjà plein avec les clientes que j'accompagne au quotidien puisque vous le savez peut-être, j'ai développé la STER Academy. Donc STER qui signifie système de transformation pour atteindre l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et donc dans mon quotidien, j'aide mes clientes à se sentir mieux, à avancer, etc. Et on fait aussi chaque semaine une visio en groupe durant laquelle on va approfondir un sujet en fonction des besoins et des demandes de chacune. Et c'est la possibilité, l'occasion de bénéficier d'une dynamique de groupe, de soutien, de réconfort. Vraiment, il y a une solidarité et beaucoup d'amour qui se met en place dans ce groupe de femmes que j'accompagne. Et donc voilà, pour celles qui veulent aller plus loin parce que je sais que ces vidéos sur YouTube vous aident beaucoup, mais ce n'est que le début. D'accord ? Sur YouTube, ici, on fait des prises de conscience, on comprend des choses, on voit ce qu'il faudrait mettre en place. Mais en réalité, je sais, pour l'avoir vécu moi-même, que c'est très compliqué de le faire seul. Donc si vous ne voulez plus être seul, eh bien je vous invite vraiment à prendre ce coaching qui est offert et de vous autoriser à vivre ce moment qui va vous permettre de faire le point sur votre situation, de parler de vos objectifs, de parler de vos difficultés personnelles et de comprendre. On va vous partager les différentes étapes à mettre en place pour enfin avancer pour de bon. Et puis pour celles qui veulent aller plus loin et qui veulent que je les accompagne personnellement, eh bien avec grand plaisir, on aura l'occasion d'en reparler ou contactez-moi via les commentaires ou sur les autres réseaux sociaux. Mais vraiment, sachez que ce que vous voyez ici sur YouTube, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de l'aventure. D'accord ? Ce n'est pas simplement se sortir des doutes, du stress, des appréhensions et de se dire, bon allez, je vais arrêter de me sentir mal. C'est aller jusqu'à un épanouissement et une réelle joie de vivre au quotidien puisqu'on se libère du stress et des angoisses. D'accord ? Et ça, surtout les plans de la vie. Alors, j'aimerais vous poser une question qui va vraiment vous aider à développer votre confiance en vous. Dans votre entourage, au quotidien, quelle est la personne sur laquelle vous pouvez le plus compter ? Voilà, posez-vous cette question, visualisez toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Vous avez obligatoirement une personne sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur cette personne jour et nuit et vous savez que jusqu'à votre mort, elle sera toujours là pour vous. Qui est cette personne ? Cette personne, c'est vous. Je sais, ce n'est pas facile à accepter parfois. Ce n'est pas facile à accepter que ce soit vous cette personne parce que quand on ne s'aime pas vraiment, quand on a tendance à se rejeter, quand on est parfois en colère contre soi-même, eh bien, on a du mal à se dire qu'on va pouvoir se faire confiance et compter sur soi-même. C'était mon cas il y a plusieurs années lorsque j'avais de gros problèmes de santé. J'étais désespérée, j'étais triste et j'étais extrêmement en colère envers moi-même. J'étais en colère contre mon corps qui allait mal, en colère contre l'image que j'envoyais aux autres, en colère contre ce que je représentais, en colère contre le fait que je ne pouvais pas faire ce que je voulais de ma vie et que l'avenir m'angoissait, etc. Et donc, il était impensable pour moi de me faire confiance, de compter sur moi-même. Pour moi, je n'étais pas une personne fiable, je n'étais pas solide. Enfin, vraiment, je ne pouvais vraiment pas compter sur moi. Enfin, je veux dire, j'aurais été la dernière personne sur qui compter. Et pourtant, au bout d'un moment, je me suis dit que ça faisait tellement d'années que je me rejetais, qu'il serait peut-être temps d'essayer de peut-être me tolérer. Alors, vous entendez bien, je ne parlais pas de m'accepter ni même de m'aimer. J'en étais qu'au stade de me tolérer un petit peu. Au moins, arrêter de me rejeter. Et donc, j'ai commencé à arrêter de mal me traiter, arrêter de me dénigrer, de me dévaloriser moi-même, etc. J'ai arrêté de me mettre en colère contre moi-même et j'ai commencé à me dire « Ok, je suis comme ça. » Et petit à petit, en fait, je suis partie à la connaissance de moi-même. Et pourquoi je vous parle de ça par rapport à la confiance en soi ? Eh bien, parce que quand on ne se connaît pas soi-même, quand on se rejette, on ne s'aime pas, on est en colère contre soi-même pour plein de raisons, eh bien, on ne peut pas se faire confiance à soi-même. On ne peut pas compter sur soi-même. On ne peut pas se dire « Ok, je sais qu'en cas de problème, j'aurai les ressources en moi pour m'en sortir. Je sais que si jamais je tombe, je réussirai à me relever parce que je vais réussir moi-même à me rassurer, à me remotiver, à me réconforter. Je vais y arriver à le faire. Je sais que je peux le faire. » On peut se dire ça que lorsqu'on fait équipe avec soi-même, qu'on se dit « Ok, je vais y arriver. Ok, je suis une personne forte. J'ai de la valeur. Je peux le faire. » Tant qu'on se rejette soi-même parce qu'on n'aime pas qui on est, on n'aime pas ce qu'on représente, on n'aime pas notre passé, peut-être qu'on a certaines situations qui nous font encore honte à l'heure actuelle, quand on est dans cet état d'esprit, on ne peut pas avoir confiance en nous. Et le problème, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, on dépend finalement de l'entourage. Ça veut dire qu'on a besoin pour se sentir bien ou pour remplir le vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes, on a besoin du réconfort des autres. On a besoin qu'ils nous rassurent. On a besoin qu'ils nous valident. On a besoin qu'ils nous disent qu'on est une belle personne, qu'on fait les bons choix, etc. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir un entourage qui est disponible et bienveillant, qui nous dit ce genre de choses. Et puis, on ne peut pas avoir quelqu'un qui, 24 heures sur 24, est là pour nous rassurer. Parce que les personnes autour de nous ont elles aussi leurs défis, leurs doutes, leurs angoisses. Donc, ce n'est pas possible. Et puis, ce qui est terrible, c'est que si on a l'habitude de ça, de dépendre des autres pour se rassurer, pour se donner de la force, le jour où ils ne sont plus là, c'est notre monde qui s'écroule. Et pire encore, si dans notre entourage, les personnes ne sont pas tellement bienveillantes, mais au contraire, nous dévalorisent, nous dénigrent, nous découragent, nous angoissent, et bien, finalement, on dépend totalement de ce qu'elles vont faire, ce qu'elles vont nous dire. On est totalement à la merci des autres. Donc, cette confiance en soi, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de nous rendre autonomes. D'accord ? L'autonomie, c'est d'ailleurs le A de la méthode STER que j'ai créée, la STER Academy. Et pourquoi cette autonomie, elle est importante ? Eh bien, parce qu'on va apprendre à gérer nos émotions, à gérer notre stress, à gérer tout ce qui aurait pu, avant, nous malmener et faire qu'on laisse le pouvoir aux autres sur notre vie, sur nos choix, etc. Et on devient autonome, on devient solide de l'intérieur. Si on prend l'image d'un bateau, c'est un peu comme si on était sur un bateau et puis qu'on espérait que le vent nous amène à droite ou à gauche ou peut-être qu'on n'espère même pas, mais on se dit, tiens, on va voir où le vent va nous emmener aujourd'hui et puis bon, on n'a aucun pouvoir sur notre vie. Mais ça peut être aussi une personne qui prend la barre à notre place. On est sur un bateau et puis c'est quelqu'un qui pilote pour nous, notre conjoint, notre ami d'enfance, notre mère, notre père, quelqu'un qui a de l'influence sur nous. Et nous, on est dans le bateau et puis on se laisse mener. Avoir cette autonomie, reprendre le lead sur votre vie, c'est quoi ? C'est reprendre la barre de votre propre bateau. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est libérateur, c'est extraordinaire comme sensation parce qu'on se dit finalement, c'est moi qui décide. Je choisis mon cap. Je décide où je veux aller, avec qui je veux y aller, au rythme qui me convient. Et si je me casse la figure, je sais que j'aurai la force de me relever. Et je ne crains plus ce qui pourrait me tomber dessus à l'avenir parce que je me fais confiance. Et je me dis, je ne peux pas savoir ce qui va se passer à l'avance. Il y a plein de choses que je ne peux pas contrôler, mais je sais que quoi qu'il arrive, j'ai la capacité à aller chercher des ressources au fond de moi. J'ai la capacité de me relever. Je me fais confiance. Et pourquoi je me fais confiance ? Parce que je fais équipe avec moi-même. Je sais que je peux compter sur moi. Donc, travailler votre confiance en vous, c'est fondamental. Si vous ne voulez plus être seul, si vous voulez être accompagné, je vous invite fortement à intégrer la Ster Academy. Donc, c'est l'académie en ligne que j'ai créée avec mes dix années d'expérience en conseil en images professionnelles, en communication, en prise de parole en public. Je sais à quel point on a besoin de se sentir entouré pour ressentir cette force en disant, je ne suis plus seule en fait. Je ne suis pas la seule à vivre ces difficultés. Et la force du groupe est extraordinaire. Au sein de l'académie, on fait des ateliers donc chaque semaine. On se retrouve toutes en groupe pour échanger. on va approfondir un sujet en particulier. Et puis, tout au quotidien, on a un groupe WhatsApp réservé aux membres qui nous permet d'échanger sur les situations vécues, sur les challenges à venir, sur les appréhensions, parfois sur les situations un peu compliquées qui se sont passées. Ça fait du bien d'échanger, d'en parler dans un espace qui est sécurisé, sain et bienveillant. Donc, pour toutes les personnes qui veulent bénéficier du coaching offert, profitez-en, c'est maintenant. Et ce rendez-vous qui est totalement gratuit va changer votre vie. Donc, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour bénéficier d'un coaching offert et on se retrouve très vite. et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada